Alors bonjour, Joseph Lamondon pour Alliance Numérique en direct de l'O-Web à Paris. La dernière journée, on est encore en forme. Alors je suis avec M. Gauthier Garnier, directeur de projet pour Novactive, pour cette entreprise à des bureaux à Montréal actuellement, et elle est en croissance. On va en apprendre un petit peu plus. D'abord, qu'est-ce que Novactive ? C'est une agence qui a 16 ans, qui a appartenu à un groupe de communication français, un grand groupe de communication français, qui s'appelle Altavia, qui a repris son indépendance à l'époque de la crise, la crise de 2001. Et donc c'est une petite entreprise qui s'est développée, développée, sur un modèle assez sain, avec trois associés principaux, et la volonté de pouvoir rendre service à ses clients et d'être pragmatique sur un marché. On le sait, la bulle de l'Internet à l'époque, regrouper toutes les folies du web. Et les projets les plus fous, mais aussi les moins pragmatiques. Donc nous, on essaie de réintroduire cette notion de pragmatisme dans notre développement. Vous ne faites pas d'usine à gaz, vous êtes on time, on budget, comme on dit. Voilà, c'est notre objectif. Sur trois domaines principaux, qui sont le web, l'e-commerce qui est rattaché au web nécessairement, et sur une partie mobile, donc sur les applications natives, iPhone, Android, avec de belles références ici en France, mais bientôt sur le continent nord-américain. Donc vous êtes une... En France, vous avez combien d'employés ? Alors en France, on a une quarantaine de salariés. Il y en a actuellement sept à Montréal, et vingt à Tunis, donc dans une filiale offshore. Donc vous êtes mondial. On est un groupe international, on peut le dire. Pour vos activités, les activités que vous avez à Montréal, ce sont des activités en rapport avec des projets réalisés en France, ou ce sont des projets, des clients, des clientèles que vous développez localement à Montréal ? Alors, pour l'instant, on était un petit peu en phase de test. Donc on voulait voir comment on pouvait s'adapter au marché montréalais, voir comment on pouvait recruter, trouver des contacts, se faire un petit peu. Donc on était en phase de test pendant six, neuf mois. Et surtout, on cherchait un commercial, donc quelqu'un des affaires. Pour développer. Pour développer le business local, mais on voulait quelqu'un de natif de Montréal. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément facile à trouver quand on est une boîte française, qu'on n'a pas forcément tout le réseau. Et donc c'est pour ça qu'on a bien cherché, on a trouvé. Je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé la bonne personne. Parce que ce n'est pas facile de vendre des services qui ne sont pas des produits, en fait. Bien sûr. Les services, c'est du sur-mesure. Vendre du conseil, c'est vrai qu'il faut d'abord être très bon vendeur, mais en même temps, il faut être assez technique pour savoir de quoi on parle et pouvoir être à l'aise avec le concept, avec ce qu'on vend et répondre facilement à des questions. Ça, c'est vrai que ça n'a pas dû être une partie plaisir. Tout à fait. Donc en fait, nous, on a deux challenges sur l'implantation à Montréal. C'est d'un côté la formation de notre vendeur pour qu'il comprenne ce qu'on sait faire chez Novactive, vraiment notre ADN et notre savoir-faire. Et d'un autre côté, il faut aussi qu'on adapte tous nos outils marketing au marché de Montréal. Notamment, il y a beaucoup de différences dans les termes... La terminologie. La terminologie projet, par exemple, est très différente entre la France et le Québec. Donc il faut qu'on s'adapte. On a besoin d'un petit peu de temps, mais je pense qu'au final, on est assez bon dans notre métier. On a vraiment une bonne expérience de très bonnes références en France ici. Et on pense vraiment qu'on peut faire bénéficier Montréal de toutes nos connaissances, notre savoir-faire et rendre des clients heureux comme on essaye de le faire ici à Paris. Si on peut tous, disons, s'entraider et s'influencer les uns les autres pour en devenir meilleurs. D'ailleurs, Alliance Numérique publie un guide. C'est le moment. Publie un guide des meilleures pratiques web qui est disponible sur son site. Il a fallu pousser sur la publication de cet ouvrage pour essayer de standardiser et d'améliorer les approches, d'améliorer les pratiques. Ce n'est pas évident. Tout le monde ne fait pas du web depuis la création d'une entreprise. On a beaucoup d'entreprises qui ont un ADN techno avant d'avoir un ADN d'agence ou de web. Et même les agences. Donc ce guide a été publié de façon à établir un pont de bien comprendre d'abord comment structurer un projet, de se comprendre là-dessus, de partager le même vocabulaire pour comprendre ce que c'est du référencement. Un ergonome, ça veut dire quoi ? Ça me ramène aussi à tout ce qui est la question culturelle. Bien sûr. Nous, on pense que la diversité de culture est un vrai moteur. Chez Novactive, on a des salariés de toutes origines ethniques qui nous apportent tous des choses très différentes. Et pour nous, ce n'est pas de l'adaptation, c'est normal. et le but de s'installer à Montréal, c'est aussi de pouvoir s'imprégner de cette nouvelle culture et essayer d'en tirer les bénéfices et garder le meilleur. Merci Gauthier. Merci à vous. Et puis, bienvenue à Montréal. Et un membre de plus, PHP Québec, un participant à Comfou, peut-être un futur membre d'Alliance Numérique, d'AQT, de toutes les sociétés et toutes les associations numériques au Québec. Merci. Avec beaucoup de plaisir. Merci à vous.